Bonjour, je m'appelle Marc S, et j'ai accepté de mon plein gré d'avoir recours à une opération de dissociation. Je consens à séparer les souvenirs de ma vie professionnelle de ceux de ma vie personnelle. J'atteste avoir compris qu'une fois l'opération terminée, je n'aurai plus accès à mes souvenirs personnels à l'étage des dissociés. Dites gratitude ! Pas plus que je n'aurai de souvenirs professionnels Désolé, quand je rentrerai chez moi après le travail. Je fais cette déclaration sans contrainte. Salut les enfants, on mange quoi ce soir ? Quand t'avais prévenu ? Pour mon salut quotidien, vous rigoliez ? On déteste. On lui a donné combien de raisons valables ? Huit. Bonjour. Bonjour, monsieur Milci. Marc, vous avez une minute ? Petit ne fait plus partie de cette entreprise. Je suis désolé, Marc. Votre amitié entre collègues me touchait beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé ? On aimerait vous répondre, mais elle s'est interdit par notre politique de confidentialité. J'ai le plaisir de vous accorder de servir en tant que chef du département. D'autres me félicitations. Si vous le désirez, une poignée de main peut vous être accordée. Je veux bien une poignée de main dans ce cas. On s'est déjà vus ? Je m'appelais Petit, je bossais avec toi. Donc, on est amis ? Je suis ton meilleur ami. Il n'y a rien qui soit vrai dans ce qu'ils disent. Je me disais qu'il fallait être un monstre pour envoyer quelqu'un travailler là-bas. Et encore plus pour s'y envoyer soi-même. Si tu veux savoir ce qui se passe là-bas, tu y trouveras le début d'une très longue réponse. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qu'on fait exactement ici ? Il faut que votre regard soit doux. Est-ce que vous savez faire un regard doux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada